L'été dernier, avec mon père, on a créé cette toiture. Sous cette toiture, je leur ai fait cette chambre, puis j'ai passé pas mal de temps aussi à faire ce dressing et ce bureau. Mais il reste cette pièce là à droite. Mon père est complice, on va tout de suite aller au magasin parce que j'ai décidé de lui acheter tout ce qu'il fallait pour faire la buanderie de ses rêves. Elle est au travail, elle est absolument pas au courant. Elle sait que je vais commencer les travaux de la buanderie, mais elle pense que je vais juste isoler, faire les murs et puis c'est tout. Comme il y a encore les travaux à faire dans la salle de bain, dans le salon et dans la cuisine, elle pense que les éléments actuels de la cuisine iront dans la buanderie plus tard quand on changera de cuisine. Mais non ! Je pense que maman, je préfère du brillant. Maman, elle adore l'or. Tu vas pas mettre un bon robinet comme ça dans la buanderie Valérie ? Bah pourquoi pas ? Un bac, ça devrait suffire non ? Pour nettoyer les légumes du potager. Oh là là ! Moi ma vie de rêve c'est avoir des prises couleur or. J'adore faire des surprises. Tu m'en fais jamais des surprises ? Moi aussi j'en ai fait. Oh pas des aussi grosses. Bon on vient de mettre une serviette, on n'a pas de rideau. La connaissant, elle va essayer de fouiner. Eh non mais attendez, on voit un carton ! Bon attendez, avant d'arriver là, il y a eu quand même quelques étapes. Je propose qu'on se retrouve deux semaines plus tôt. Par contre là on est vraiment sur une pièce où il faut optimiser l'espace au maximum. C'est une petite buanderie où on doit caser pas mal de choses. Donc ce plafond là sera beaucoup plus haut. De sorte à pouvoir faire beaucoup plus de rangement en hauteur. Et c'est aussi une buanderie où il y aura les chats. Vous comprendrez pourquoi la hauteur sera importante dans quelques vidéos. Dans les précédents épisodes je vous montrais surtout l'isolation, les murs et puis ensuite les finitions. Mais je vous montrais pas l'électricité, la plomberie. Il y a des personnes qui m'ont demandé qui faisait ça. Eh bien c'est aussi mon père qui le fait. Il a tenté de m'apprendre l'électricité mais ça rentre, ça sort, ça me passionne pas. Ça c'est drôle, ça fait longtemps qu'on t'as pas vu travailler dans les vidéos. Ouais ça va. Il y a des zones déroulées au retour. Pour toi ça serait bien de savoir et aussi pour les autres sur internet. Parce que tout le monde ne sait pas brancher une prise, ne sait pas l'alimenter. L'isolation n'est pas terminée mais il a posé cette feuille de placo parce qu'il veut commencer à passer les câbles derrière. Donc ça c'est le deuxième comptoir et c'est là qu'il faut qu'on parle. Voilà, il faut que tu expliques aux gens parce qu'ils vont se dire pourquoi un deuxième compteur. On n'a jamais expliqué l'électricité dans les vidéos. Donc c'est le moment. De ce que tu m'avais dit et de ce que j'ai compris c'est qu'il y a un deuxième compteur. Parce que première raison il y a une énorme distance entre le premier compteur et ici et encore plus loin jusqu'à l'atelier. Tu m'avais expliqué que le nouveau câble que tu vas mettre de ce compteur au compteur principal c'est un plus gros c'est ça ? Oui c'est ça. En fait la norme de base pour pouvoir alimenter un second boîtier fusible c'est 6 carrés. C'est quoi la norme d'un compteur principal ? 6 carrés mais d'après le consuel qui est venu contrôler mon courant je vais passer en 8 carrés. Pour alimenter ce boîtier à fusible j'ai choisi du 10 carrés qui vient directement du compteur EDF. Comme ça moi je suis sûr et certain que je reste dans la norme de sécurité. Donc là je pourrais même alimenter plus que ce que je veux. Ça c'est juste un truc qu'on a mis en attendant pour avoir de la lumière le temps qu'on travaille. Vous avez les puissances des disjoncteurs 10 par exemple pour des lumières, 16 pour une prise normale, du 20 si c'est une machine à laver, sèche-linge ou autre. Là ici il va me manquer des deux petits disjoncteurs donc je vais aller en acheter deux et puis c'est deux de 10 ampères qu'on peut venir rajouter sur le différentiel. Donc moi mon arrivée de compteur il est ici pour le neutre, la phase d'accord qui vient ici se brancher sur le différentiel. Il faut qu'il donne le courant à tout ça. On s'épeigne qu'on va venir enclencher au-dessus là, juste là-dedans voilà comme ça. Ça va connecter le neutre qui est à gauche ici et la deuxième qui va se mettre devant pour connecter les phases. C'est vraiment un langage inconnu. C'est pas très sorcier quand tu regardes. C'est pas très sorcier quoi ? Non j'adore. Par contre le neutre tu vois c'est le fil bleu on avait l'accord. Et la phase c'est le marron, il peut être représenté aussi par un rouge même voire par un noir. Ici on a toutes les terres qui vont être branchées là, qui sont reliées directement avec le gros câblage de terre qui va là-bas. C'est celui t'as mis combien ? 32 ampères. Et du coup c'est pour que je puisse avoir... Tu peux alimenter beaucoup plus de prises parce que déjà sur un 16 ampères tu peux aller mettre jusqu'à 4 prises. 20 ampères tu peux aller en mettre beaucoup plus. 32 si tu fais déjà une belle alimentation. Faudrait que tu mettes les 10 prises en fonction en même temps. Ouais mais non. Bon faut pas oublier. C'est jamais le cas. C'est jamais le cas. Même si je vais vite et je suis multitâche. Ouh. Je viens de finir la première phase d'enduit. Demain la deuxième. Bon après ça j'ai dû faire une petite pause parce que malheureusement il fallait que j'attende que ça sèche. Donc je vais profiter de cette petite pause pour vous parler de cure. Parce que je vous avais dit à quel point j'étais fatiguée en ce moment avec les tournages qui sont assez physiques. Tout le monde autour de moi me dit mais repose-toi tu vas jamais tenir comme ça toute l'année. Je suis pas encore prête à prendre un jour de repos chaque semaine. Mais du coup j'ai eu envie de tester cure. Cure en fait c'est une boîte de compléments qu'on reçoit tous les mois avec 30 compléments journaliers adaptés à vos besoins. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui ? Ralentissez et profitez de ce moment. Sur leur site vous pouvez faire un diagnostic rapide et gratuit. Là regardez par exemple. Ils posent des questions sur nos besoins, notre style de vie, nos valeurs. Puis ils analysent les réponses et vous obtenez une recommandation des produits qui vous correspondent. Donc pour moi ça sera une cure à base de tyrosine, de rogiola. Ça va m'aider pour l'énergie, pour la fatigue et pour le stress. Alors pour moi le test s'est avéré efficace. En tout cas j'ai la forme alors que j'ai plein de trucs en tête. Ça c'est vraiment cool. Ce qui différencie Cure des autres mails de compléments alimentaires c'est que leurs produits sont fabriqués en France ou en Belgique avec une majorité d'ingrédients naturels ou bio. C'est vraiment important pour moi sur cette chaîne de jamais vous promouvoir des projets qui sont pas bons pour votre santé. Et ce qui m'importe si après vous c'est la planète et leurs boîtes elles sont 100% recyclables. Il n'y a pas de plastique là-dedans. Si ça vous tente je vous invite à consulter mon lien qui est en première ligne dans la description et aussi à utiliser ce code qui vous permettra d'avoir une belle petite réduction de moins 30% lors de votre première commande. Bon allez j'y retourne. Je faisais une pause mais non je peux pas en fait. J'ai go. On va mettre les premiers placards là-haut. Comme ça ça va nous enlever 4 cartons. Et une fois qu'ils sont mis on va pouvoir carrer et je ferai la deuxième passe après. Ce mur s'il n'est pas parfaitement poncé, on s'en fout ça se verra vraiment pas. Il y aura meubles en haut, meubles en bas, faïence au milieu. Par contre ce mur là c'est le mur qui va être visible et là je m'applique un peu plus. Quand j'ai fait ma salle de bain, j'avais mis ce carrelage. Il est incroyable. Ils veulent mettre le même sur tout le sol de toute la maison. Sauf que quand on est allé l'acheter l'autre jour, il n'y avait plus. Du coup j'ai pris celui-là qui a un... En vrai il ressemble. C'est parti. Comment on fait en fait les gens là ? Pouche pas ! Bon ça fait 48 heures que le carrelage a séché. Je chuchote parce que ma mère elle est 15 mètres plus loin là-bas. Il y a deux portes qui nous séparent donc normalement elle ne devrait pas trop m'entendre. Je suis sur le carrelage. Je n'ose pas marcher dessus même si c'est sec. Je me dis non mais imagine je casse un carrelage. Donc je ne vais pas faire les jaunes tout de suite parce que si je les fais tout de suite je ne vais pas pouvoir marcher dessus. Ou alors je vais les salir en faisant l'enduit. La deuxième phase d'enduit. On va dire que c'est la dernière étape. Vraiment... L'enduit c'est la dernière étape chiante parce qu'il faut que j'attende que ça sèche. Bon. Pour pouvoir poncer et ensuite mettre en peinture. Ma mère sait que je suis en train de faire de l'enduit parce qu'elle a vu l'état de mes freins l'autre jour. Stop ! Ce n'est pas grave parce que justement elle pense que je vais m'arrêter à l'enduit, à la peinture. Elle ne sait pas qu'il y a les meubles, tout ça. C'est ça la surprise. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ma technique en fait, pour faire des beaux joints. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, t'arrives à une cote hyper étanche. Regardez-moi ça le tourner. Il faudrait un partenariat de vêtements de travail parce que... Des vêtements de travail qui ne craignent pas les tâches. Écoute, je les utilise hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, je vois vraiment pas qui ça peut être. Là on va faire un pontage de prise. Ouais. Ça, le neutre, le marron, la phase. Phase c'est plus, neutre c'est le retour, et la terre c'est la terre. Sauf que là tu vois, j'aimerais mettre deux prises sur le truc. Donc je vais mettre deux phases. C'est quoi cette deuxième prise ? Bah en fait c'est un pontage de prise, tu peux monter jusqu'à quatre prises. Le lendemain matin, alors que je suis un petit peu à la bourre, je me retrouve sans électricité, parce que les individus de type chenapan ont piqué notre ligne EDF dans le plus grand des calmes. Elle a été résiliée. Donc il s'est passé quelques heures avant de retrouver de l'électricité. Pendant ce temps là, j'ai peint avec une lampe frontale qui m'a lâchée pas longtemps après. Donc on jugera pas l'état des murs hein. J'étais clairement, ce qu'on peut dire, au bout du rouleau. Bref, après j'ai enchaîné sur la faïence. Je n'ai pas poncé parce que c'est pas utile. Je m'ai mis de peinture parce que c'est inutile aussi. Et je n'ai pas mis d'étanchéité parce que c'est simplement une buanderie. C'est pas une douche ou une baignoire. Il n'y a pas d'éclaboussures d'eau ou d'autres sources d'eau qui vont atterrir sur ce mur. Donc il n'y a pas de raison. J'aurais pu très bien laisser un mur de peinture. Mais je trouvais ça vraiment joli de mettre ça déjà parce que ma mère aimait bien ce carrelage. Elle en avait déjà parlé. Et aussi parce que ça rappelle un peu la céramique de l'évier. Donc je trouve ça cool. C'est sympatoche cette petite faïence. Honnêtement je pré... Je suis bête j'ai pris mon micro je l'ai retrouvé. Les dessous des vidéos. Je disais c'est sympatoche cette faïence parce que la première fois que j'ai carrelé c'était quand j'ai fait ma salle de bain. C'était le même genre de carreau 60 sur 60. Quand je suis dans ce genre de position, de se pencher pour mettre le carreau, c'est là où ça tire le dos et ça fait super mal en fait. Petite faïence comme ça en vrai c'est tranquille pour les poser. C'est quand même vachement plus agréable. Par contre quand on carlera tout le salon, la cuisine, la salle de bain, là on achètera des ventouses pour les porter parce qu'il y a vraiment moyen de te casser le dos facilement. C'est pas bon Ah ouais, c'est revenu avec mon relou. Je mets toujours les présents de billets. Je dois être tendu, non ? Ton nom serait dû être Vert. Pourquoi Vert ? Alain Vert. Je vais essayer d'aller le mettre à la grou. MDR, là, ça y est, ça retombait de buronnerie. Mon père imite ma mère. Enfin, la réaction qu'il espère. Ah, j'ai enlevé la serviette et j'ai enfin de la lumière naturelle. Quel bonheur. La solution, les finitions, les joints. Mon père s'occupe du raccordement de l'eau, la plomberie. Ensuite, le radiateur, la VMC. Je mets les poignées, je nettoie tout. Et ensuite, on va pouvoir passer au reveal. C'est pas encore fini, mais déjà, je suis super contente parce que l'évier, par exemple, j'avais pas prévu de mettre ça. Là-bas, je cherchais un évier, un bac, mais en résine. Et en fait, il n'y en avait aucun dispo dans les magasins que j'ai cherché. Même en livraison, c'était pas dispo de suite. Parfois, les éviers en résine, ils ont un aspect un peu plastique. Et ça, au final, ça fait pas du tout plastifié. Et ça rappelle le carrelage. Donc, je suis encore plus contente. Concernant les placards, je sais pas si vous l'avez remarqué. Mais en fait, j'ai pris les placards, premier prix du marché. Je me suis dit, vas-y, c'est une biandrée, pas chipotée. Mais je n'ai pas mis les poignées qui fournissent avec. Donc, j'ai acheté des poignées dorées. Comme ça, ça va rappeler la couleur du robinet. Bon, les poignées vont bientôt coûter plus cher que le meuble en lui-même. Mais au moins, vous voyez qu'avec des petits détails en plus, les placards qui sont très basiques vont être un petit peu pimpés. Bon, c'est sympatoche, ces poignées. Vous voyez comment ça change le meuble, quand même. Bon, la plomberie, on en reparlera un autre jour. J'ai pas envie d'en parler. Non, non plus. On en parlera dans la cuisine ou la chale de bain, au pire. Quoi, ce truc, il pue la mort ? C'est de la colle, le PVC. Ça change très rapide. Ça va tout seul. Le système-là, génial. Avant de continuer, je vais installer le radiateur et la VMC. Très, très important. C'est une VMC hygroréglable de la marque Sauterre. Vous ne connaissez pas les différents types de VMC. Moi, ce n'est pas du tout mon domaine. Là, par exemple, on a la ventilation pour la salle de bain, qui a un système anti-bué. Donc ça, c'est trop pratique. Salle de bain, pièce que vous n'avez encore pas vue dans la maison, mais ça arrive très vite dans les rénovations. Je vais tout de suite aller dans les combes pour installer ça. Là, c'est la première fois de ma vie que j'installe une VMC. Il y aura une bouche pour la bionderie que je vais mettre là tout de suite. On a les combles du bureau, la chambre de mes parents là-bas. La bionderie, elle est derrière. Et je pense qu'ici, c'est une place plutôt sympatoche pour venir accrocher ça. J'ai fermé quasiment tous les accès parce que pour l'instant, on ne va pas relier à toutes les pièces qui en ont besoin parce qu'elles sont en travaux. Moi, je vais m'occuper de l'attacher, de la suspendre et de mettre les tuyaux. Pendant que mon père raccorde le courant sur la VMC, je vais mettre ça, c'est la bouche. Donc, un trou de six cloches et c'est parti. Je ne t'ai jamais de ma vie vu faire les carottes. C'est un exploit. Là, je vais faire le sol, il se fait qu'il y a de la poussière partout. Il faut qu'il y a entre au garage. Bon, ma mère vient de rentrer. Elle est dans la salle de bain. Elle a dit, il manque une plante ici. Comment elle a vu ça ? Dans quelques secondes, je vais lui montrer ce qu'elle attend depuis une semaine. Avant ça, je voudrais encore remercier Kure qui m'a accompagnée sur ce projet. Et pour rappel, en utilisant mon lien dans la description et ce code, vous bénéficierez de 30% de réduction sur votre première commande Kure. Bon, j'ai peur sa réaction. Vas-y, tu peux enlever ton écharpe ? Attention aussi. Oh là là ! Oh, magnifique ! T'as trop beau ! C'est quoi ça ? C'est un truc qui lave le sol et qui inspire. Oh, punaise ! Oh non ! Oh, c'est trop beau ! Oh là là, Valérie ! Trop beau le poignet et tout ! Oh là là ! C'est pour pouvoir faire du rangement et tout ! J'ai fait la prise. Oh là là ! À sorti, puis là, le truc ! C'est dingue, ça ! Il y a des paniers à linge, ici. Rangement balai. Oh là là, quelle clartiste ! Et c'est sans lumière ! Et c'est sans lumière ! Oh ! T'as génial, ma chérie ! Oh, magnifique ! Non, c'est pas moi, c'est ta fille ! Bah oui ! Non, j'ai... Vas-y, ma grand-mère, c'est ta fille, surtout ! Oh là là !